Musique Bienvenue sur ce tutoriel SwellPro. Dans cette vidéo, nous allons introduire quelques précautions essentielles pour l'opération du Splash Drone 3 en toute sécurité. Veuillez vous assurer que la vis maintenant la nacelle soit bien serrée. Utilisez un tournevis ou une pièce de monnaie. Pour le branchement de la prise étanche, un détrompeur permet de trouver la bonne position. Veillez à bien serrer la prise pour une bonne étanchéité. A l'insertion de la carte micro SD dans la caméra, veillez à la mettre du bon côté. Musique Refermez le capuchon étanche et appuyez doucement. Avant de mettre la radio-commande sous tension, assurez-vous que les quatre interrupteurs soient dans la position la plus haute. Sinon, la radio-commande émettra un son d'alarme à sa mise sous tension. Dès que les interrupteurs sont en position haute, l'alarme s'arrêtera. Une fois la radio-commande sous tension, passez l'interrupteur du contrôle vidéo-photo en position preview. Après avoir mis le drone sous tension, placez le câble de la batterie derrière la batterie pour prévenir des interférences magnétiques que le câble pourrait occasionner sur la précision du système GPS. A la fermeture du capot, assurez-vous qu'il n'y ait pas de saleté ou d'autres matières sur le joint d'étanchéité en silicone et que la flèche pointe bien vers l'avant de l'appareil. Au redémarrage du splash drone, attendez trois secondes avant de reconnecter la batterie. Musique Lors de l'installation des hélices, assurez-vous d'utiliser l'hélice correspondante pour chaque moteur. CW indique dans le sens des aiguilles d'une montre et CCW indique le sens inverse des aiguilles d'une montre. Pour éviter une pression trop forte sur les trains d'atterrissage, soutenir les bras du drone lors de l'installation des hélices. Assurez-vous que les hélices soient bien solidaires du drone. Pour les réglages de la caméra, veuillez démarrer le Wi-Fi. Le Wi-Fi sera automatiquement désactivé quand le contrôle est repris via la radiocommande. Quand la radiocommande est en marche et que l'interrupteur est en position vidéo ou photo, le Wi-Fi ne pourra pas être démarré. En mode GPS, assurez-vous qu'il y a au moins neuf satellites disponibles avant le décollage. Cela assure la précision de la fonction Return Home, retour à la maison, automatique. Veuillez toujours rester vigilant sur le voltage de la batterie sur l'écran pendant vos vols. Il y a deux niveaux d'alerte batterie sur le drone. Le niveau 1 est déclenché à 14,8 volts et une LED jaune clignote trois fois. Le second niveau d'alerte se déclenche à 14,4 volts et la LED flash en jaune sans arrêt. Veuillez ramener le drone immédiatement. A la première alerte, posez le drone dès que possible. Il est très risqué d'attendre la seconde alerte, ce qui pourra aussi endommager la batterie. Quand le drone retourne à la maison automatiquement, vous pouvez reprendre le contrôle du drone. Par exemple, si l'air d'atterrissage n'est pas dégagé ou n'est pas plane, repassez l'interrupteur Return Home en position normale. Le drone arrêtera sa procédure d'atterrissage automatique et permettra le contrôle manuel. Si le drone est exposé à l'eau de mer, veuillez le rincer à l'eau douce pour éviter que les cristaux de sel endommagent les moteurs. S'il y a du bruit sur le retour vidéo de l'écran, modifiez la position des antennes sur la radiocommande. Les bons angles sont entre 45 degrés et la verticale. Essayez de choisir un autre canal A6, A7, B2, B4, B7, C1, C2, C7, D2, D6, D7. Pour plus d'informations sur le changement des canaux de transmission vidéo, veuillez vous référer au tutoriel de réglage des canaux de transmission vidéo. Veuillez tenir compte de la réglementation en vigueur pour des vols en toute sécurité. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Merci d'avoir regardé cette vidéo !